Un mémorandum d'entente portant sur la mise en place au Maroc d'un centre d'excellence en technologie de l'information a été signé mercredi à Rabat entre le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'Investissement et de l'Économie numérique, Moulay Hafid al-Alami, et le secrétaire au ministère des Affaires extérieures de l'Inde, Sri Anil Wadwa. La création de ce centre de formation permettra de favoriser le transfert du savoir et du savoir-faire indien dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. En plus de participer aux travaux de la troisième session de consultation politique maroco-indienne, je me suis entretenu avec le ministre dans l'objet de conclure un accord d'entente. Cet accord permettra la mise en place au Maroc d'un institut de formation dans le domaine des technologies de l'information, dont l'objectif de former dans les deux années à venir 1000 lauréats experts dans ce domaine. Nous avons besoin au Maroc pour accompagner tous les plans de développement que nous avons, au-delà de ce que nous formons aujourd'hui en termes de ressources humaines, l'apport additionnel d'experts dans les domaines des technologies de l'information. Et nous sommes ravis d'avoir concrétisé cet accord aujourd'hui, parce que l'Inde est connue à travers le monde pour avoir une vraie avancée dans le domaine des technologies de l'information. Avant de procéder à la signature de ce mémorandum, les deux responsables se sont entretenus des perspectives de développement du partenariat industriel et technologique entre les deux pays. A cette occasion, El Alami a invité les groupes indiens à considérer dans leur projet d'investissement les avantages concurrentiels qu'offre le Maroc en termes de coûts compétitifs et d'accès aux marchés internationaux à fort potentiel.